Quand tu peux te faire une blessure, que celle-ci est récente ou non, après une chirurgie, après une immobilisation, tu peux avoir la manifestation des inhibitions motrices. Elles peuvent se manifester notamment par des compensations, c'est-à-dire que les muscles qui sont censés réaliser une action ne fonctionnent pas correctement. Ces compensations vont à leur tour entraîner des douleurs ou bien entretenir un processus inflammatoire. Tu vas avoir des inhibitions motrices et qu'on va laisser perdurer celles-ci dans le temps. On va donc créer ces fameuses compensations dont on a parlé juste avant. Ces compensations peuvent entraîner ce processus inflammatoire, mais en utilisant une méthode comme un alien, on va potentiellement avoir une récupération beaucoup plus rapide. On va pouvoir passer à un palier. Tu vas avoir quelques indices qui peuvent te donner des renseignements sur la présence ou non d'inhibition chez toi. Tout d'abord, tu vas pouvoir remarquer des différences de contraction ou d'efficacité entre ton membre touché et ton membre sain. Elles peuvent se manifester tout simplement par une mauvaise contraction, par une boiterie. Par exemple, si on parle d'un genou, l'idée pour les mettre en valeur est finalement de comparer. Si tu vois de manière flagrante une différence entre ta jambe blessée et ta jambe saine, on va pouvoir postuler que tu as peut-être des inhibitions normatrices.